Tu ne peux pas me faire ça. 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 Tu me prends par là. C'est un âge qui se promène même avec des préservatifs. Et il en reste 3. 3 préservatifs. Ça veut dire qu'il a déjà utilisé un. Et avec qui ? Avec qui va utiliser ça ? Il ne me fait rien pour attendre. Il ne me lave rien ici. Je ne peux pas me laver. Après, je ne lave. Il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sang. Alors Toto Liso ! Hey ! Il a fait ce qu'on m'a sanguie ! Oh 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 sanguie ! Oh bah non ! Non, j'avoue, je ne m'attendais pas à ta visite. C'est vrai. On dit quoi ? J'ai un peu précipité les choses. Je suis venu te voir pour toi. Ma voix fin d'une soir. Et je vais te dire cette histoire. Oh, mon grand voix à ta voix. Tu n'as pas besoin de parler. Ah, si c'est ça, je m'en regarde pas ! Quand t'es un grand frère choc, je te le donner bien. Ah, d'accord ! Eh, Totonito ! Totonito ! On va pas oublier ! Ah, merci bien ! Je voulais te voir pour un petit problème là. J'ai une petite opération avec une petite baudicature qui peut-être me passer le gymnase en question. Ah, vraiment ! Tu as bien réfléchi de ta part. Ah oui, ça, c'est intéressant. Tu as bien fait. Tu sais, depuis un moment, on parle de cette grave maladie ? Oh, mon cher ! Oui, Chantier ! Il m'en a vu ça en permanencement ! Ah oui ! Même hier, j'ai acheté un paquet de cartes. J'ai donné un couvrant. Il reste droit ! Ah, faut avoir sa situation ! Eh, Socor ! Le grand frère choc ! Je suis foutu ! Je suis foutu ! Je suis foutu ! C'est pas le pantalon ! C'est pas le pantalon Guine ! Ah bon, c'est pas grave ! Je vais acheter... Mais si, c'est grave ! Actuellement, elle vient en train de faire la lessive ! Oh, c'est ça ! Je n'en ai pas le pantalon ! Mais si elle voit ça ! Je dis, ce soir, on se voit au rendez-vous ! Oh non ! Oh non ! Hé ! Le grand frère chocomassanguine n'y a paniqué ! Hé ! Dégoué ! Regarde ! Laisse tomber ! Laisse tomber tout ça ! Ça fait comme il n'y avait rien ! Tu as compris ? Tu le dis ! Tu sais que ça fait mal ! Tu sais aussi que dans un paquet de préservatifs, il y en a jusqu'à 4 ! Oh là là ! Non seulement le paquet a disparu, mais il ne reste plus que 3 préservatifs ! Bon ! Le préservatif, un qui reste là, il n'a pas quoi avec ! Et avec qui ? Non, je ne peux pas ! Il faut que je sache avec qui il a fait ça ! Il faut que je sache, je ne peux pas ! Faut laisser ça ! Tu sais que les hommes-là, ils parlent trop ! Quand tu lui demandes ça, il va te tourner jusqu'à un autre, mais tu ne vas rien comprendre dedans ! Tu aimes ton mari, non ? Non ! Non, fais un effort ! Tu vas te calmer au maximum pour que tu puisses lui prendre la main dans le sac ! Tu comprends ? Non, non, j'enlève ! C'est toi qui me demande là, c'est trop fort ! Tu vas faire un effort ! Je sais que c'est possible ! Faut pas que ton mari te trompe ! Et ne pas pouvoir lui demander ! Tu ne t'en fais pas ! Tu vas lui dire quelque chose ! Tu vas lui demander ! Quel un jour ? Quel ce jour-là ? Il le rend ! Monte comme ça ! Il ne pourra même pas te regarder droit dans les yeux ! Tu as compris ? Tu es un effort ! Tu prends ça ! Tu es un peu rébattu ! Faut mettre ça dans son pâtard ! Tu vas mettre ça dans la chambre là-bas ! Tu vas lui demander ! Tu ne me demandes que des choses impréfliques ! Je ne peux pas ! Si tu te plais, fais ça à cause de moi ! Hein ? Je mange déjà le pain pour toi ! Tu fais un nidot ! Tu vas lui demander ! Qui m'a dit de mettre cette rébattue ! Que se passe dans la main ! C'est ça ça ! Je me fiche ! Qu'est-ce que tu as vu de souffler comme ça ? Je me dis ! Tu sais quoi ? C'est comme ça que je respire ! C'est comme ça que vous faites pour à côté n'importe quoi sur les gens ! Non ! Rappelez-nous ! Tu sais que moi je ne peux pas faire ça ! Je suis Hélène après tout ! Hélène pardon, je n'ai pas le temps ! Est-ce que tu sais que ton amie Demi Den me rend malheureuse à Demi Den ? Et puis quoi ? J'ai dit ! Demain ! Demain ! Je n'ai pas le temps pour toi ! Mais non ! C'est toi qui a fait tout aujourd'hui ! Je trouve mon mari Oscar avec Demi Den ! Tu ne peux pas faire ça ! Pourquoi ? T'as oublié ta garantie ! Chez-moi ! Tu m'as calme ! Tu m'as calme ! Merci petit frère ! Attends ! Je t'ai pressé pour toi ! Je t'ai pressé pour toi ! Non mais je voulais te dire quelque chose là ! Quoi ? À propos d'Hélène ! Tu dois pas que... Elle devienne jolie ! Ah oui oui ! Elle est belle ! Mais attends toi ! Mais... Mais pourquoi il est devenu bizarre comme ça ? Aïe ! Je t'en ai pas montré ! Maintenant que tu as mis tout en place ! Tu te mets tout au maximum ! Et puis on va voir la suite ! Et puis quand c'est comme ça là ! Tu comptes ? J'y attendais pas non ! Si c'est lui là ! Il est mort en même temps ! Non ! Il n'est pas mort ! Tu fais exactement ce que je t'ai dit ! Tu as compris ! Même chose que je t'ai dit ! Même chose que je t'ai dit ! On va voir ! Non ! On continue de faire ta l'étude ! Ah ! Déjà ! Je suis pas sûr que tu as oublié quelque chose que tu voulais récupérer ! Euh... Oui et non ! Comment oui et non ? Oublier suppose que ce que je cherche n'est pas perdu ! Et si c'est perdu... Tu sais que je n'ai rien oublié ! Et si... C'est perdu... Et que toi... Tu as pris... Tu sais que moi je suis foutu ! Tiens ! Tu as entendu un peu ! On m'a dit qu'on prend le français ! C'est bon ! C'est bon ! C'est la dernière année que les cuisiers ! Hé 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 ! J'ai porté un pantalon ! Hé ! Voilà ! Je ne sais pas si tu as lavé ! Oui ! Je l'avais mais... Dormais je n'ai rien vu ! Il a encore maqué un point ! Il a encore maqué un point ! Il n'a rien maqué ! Il n'a rien maqué ! Il n'a rien maqué ! Laisse-t-on ça ! Sauf si tu as maqué pour toi aussi un jour ! Laisse-moi si le moment arrive ! Attends ! Si tu avais privé ta... Oh oui oui ! J'ai trouvé ma car identité ! Ah ! J'ai dit à cause de ça là tu ne peux pas mettre le pied dehors ! Oh non ! J'ai dit la rue là ! La rue est bourrée de quoi habillé ! Ah bah 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 ! Hé 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 ! C'est pas grave ! Hé ! J'ai envie de lui casser la tête sans contre ! C'est mieux ! Casse rien ! Calme-toi ! Va ton fils ! Attrape-toi ! Attrape-toi ! Attrape-toi ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Pourquoi tu es blessée comme ça même ? Attends ! Tu vois bien que je reviens du marché ! Et puis autrement est-ce que tu avais envie de me voir ? Irène ! C'est à moi que tu dis ça ! Oui ! Ça va prendre le temps que tu ne sais même pas de toi ! Toujours c'est moi qui trouve pour venir ! Toujours c'est moi ! C'est ce qu'il n'est pas en train de dire à ton ami sur le matin ! Ah non ! Ah non, Irène ! Tu sais très bien que ce monsieur ne sait pas garder de secret ! Et s'il dit à ton mari Oscar, qui est mon ami personnel, que je sors avec toi ? Tu vois que c'est pas bon ! Hein ! Tu ne vois pas que ce monsieur est bizarre ! Vraiment bizarre ! Et puis de toute façon je l'ai vu tout à l'heure là ! Vraiment il paraît pas clair ! Vraiment ! Laisse-le comme ça ! Il va m'entendre tout à l'heure ! Hé Hé ! Hé Hé ! Hé Hé ! Oh ! Allons ! Ah ! Attends… Attends ! Allons ! Vraiment pour aujourd'hui ! C'est inadmissible ! Mais tu te plains de quoi ? Oh ! Regarde Hélène est pas toujours matchée à quelle heure ? Sept heures ! Attends ! Dix heures ! Et jusqu'à présent n'y a pas de retour ! Et tu trouves que c'est normal ça ? Cher ami, je comprends que tu ne maîtrises pas les réalités du temps. Cette dernière, il y a beaucoup de choses qui manquent sur le marché. Ce qui fait que les femmes sont obligées de se promener comme ça. Il n'y a rien au marché. Elle fait quoi là-bas ? Elle doit être de retour. Ne me distraie pas là. Ah, c'est notre ami Sogoma Sanji qui me l'a dit. En ce moment, je n'aime pas encore faire du tout au marché là-bas. Ton ami, moi Sogoma Sanji, ce n'est pas mon ami. Toujours tu prends des Sogoma Sanji. C'est pas que tu n'es pas au courant, mais c'est une chose, mon ami. Ah, tu sais que Sogoma Sanji sort à Josette. Quoi ? Il sort avec Josette. Oh, elle est ça là. D'accord. Tu as vu comment ça fait mal quand on sait que sa femme sort à quelque chose. Non, je suis dit que ce n'est pas ton cas. Quoi ? Moi, il y a des gens qui sont venus me dire ici qu'Hélène sort à des misères. Mais comment ils peuvent faire des trucs comme ça là ? Hélène sort à des misères ? Écoute. Écoute. Tu peux me renoncer aussi. Lequel ? Ah, je m'en charge. J'ai dit que je m'en charge. Tu t'en charges ? Personnellement. Ok. Et très bientôt. Mais il peut faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Putain, putain, putain. Je ne sais pas si on t'en va là. Tu vas faire quoi ? Oh, il dit. Tu le vois, tu le vois, tu le vois, tu le fais là. Il m'avoue. Moi, j'ai déjà eu le nois au ras. Ah, voilà. C'est tout. Comment elle s'appelle déjà là ? Guy. Georgette. Hein ? Oh, il faut voir Georgette. C'est là que tu es convaincue. C'est là que tu vois où c'est ma valeur. Titi. Oh, non. Ce n'est pas votre taille d'agouti. C'est la femme. Mais sa taille. Oh, mais sa taille. Je l'appelle l'américaine. Ah, non. Tu es là et puis Georgette arrive. Tu es calme. C'est là que tu sais que... Ah, moi aussi. Je suis quelqu'un. Non, grave. Quand tu dis ça, j'ai froid. C'est mon goût que je vois comme ça. Non, le rendez-vous, c'est pour quand tu dis ça ? Non, non, ce soir. Sans foutre. Sans foutre. Je te demande, pardon. Tu veux ta empaigne. Tu veux la voir petit seulement pour revenir. Tu veux faire l'aide pour rentrer au paradis. Ça, c'est rien. Tu viens avec moi. Tu la vois seulement. Grand père, c'est comme un sangu. C'est un détail de l'émoi. C'est comme un sangu. C'est un détail de l'émoi. C'est un détail de l'émoi. Oh, non, c'est un détail de l'émoi. C'est un détail de l'émoi. Oh, d'accord. C'est un détail de l'émoi. 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 On arrive. Mais Georgette, qu'est-ce qui se passe ? Je ne te vois plus. Je ne suis pas obligée de te voir tous les jours. Mais pourquoi pas ? J'ai autre chose à faire, moi. Ah, bon. Ah, oui. Je vois, je vois. Il paraît que maintenant, tu sors avec ce minable de Soura Massangui. C'est ça, non ? Moi, Georgette. Moi, la fille de Lisabée. Tu es fou, quoi. Et puis, même si je sors avec lui. Non, Georgette. Ce n'est pas moi qui suis fou. C'est plutôt toi. Ah, bon ? Oui, c'est toi qui es la folle. Et puis, d'ailleurs, ça ne me dit rien. C'est ton grand frère Oscar qui m'en a parlé. Je voulais savoir si c'était vrai. C'est Oscar qui t'a dit ça. Tu auras dit à ton Oscar qu'il s'occupe de ses propres oignons. Sa femme qui sont avec des misères, là. Il ne veut pas que celle-là s'occupe des autres. Georgette. Georgette, dis-moi si oui ou non, tu sors avec Soura Massangui. C'est tout. Putain, écoute-moi très bien. Tu ferais mieux de te trouver un emploi. Au lieu de rester là, joué, elle est jaloux comme un pigeon. Bonsoir. Hé, hé, Jojé. Je t'en ai mis, je t'en ai mis, je t'en ai mis. C'est quoi, putain ? Tu sais, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est comme ça. Tu sais, c'est comme ça. Je t'en ai mis, c'est comme ça. Oh, dis-moi, je suis tout fatiguée. Je suis tout fatiguée. Oh, c'est quoi ? Je dis, tu les défends matin, midi, soir, là. Tu connais la dernière ? Tu sais, c'est que son mien s'en a encore fait. Tiens, ça. Regarde. Je viens de découvrir ça dans la poche de son pantalon. Regarde. Hum. Georgette Lisabé. Hum, hum. 970-120. Qui est cette fille-là ? Oui. Est-ce que je vais te dire ? Oui. Tu sais, dis-moi, est-ce que ton mari a un portail ? Oui, il a un portail et on a un nom, mais c'est le temps à la mesure. Si ça, ça change pas. Bonsoir. Bonsoir, pardon, dis-moi le numéro, là. Moi, je dois être déchirée. Calme-toi. Mais je vais être déchirée. Non, c'est pas le moment de déchirer. Tu veux pas de plus de choses ? Si. Oui, donc, calme-toi. Non, vis-tu, moi seulement. Non, vis-la, vis-la. Non, vis-la. Hélène l'aime vraiment. Adam, qu'est-ce que tu fais ici? Pideur. Des misères. On se connaît d'un. Des misères, on se connaît. Non, non, pideur, laisse-moi te dire quelque chose. Hélène, que tu vois, si elle est venue chez moi, c'est parce qu'elle a eu un mal de vent. Moi, je ne suis pas comme votre... Mais qu'est-ce qu'elle a voulue là? Je suis en commençant à dire... Attends. Depuis quand toi, des misères, tu soignes les gens? Depuis quand? Toi, arrête moi ton cinéma là-bas là. Quel cinéma? Tu ne vois pas que les gens devraient souffrir? Dis plutôt qu'on vient de te faire souffrir, oui. Mais tu vas arrêter, pideur. Ça veut dire quoi ça? Tu ne vois pas qu'elles souffrent? La toute des misères. Je passerai demain pour prendre le reste de mes comprimés. Mon ventre... Non, 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 laisse-moi te aider. Bon, tu vas t'accompagner. Allez, allons. Viens, viens. Vida. Tu ne vois pas qu'elles souffrent. Si toi, tu n'as pas pitié, moi j'ai pitié. Si ça, tu es allé au marché là. Tu l'appelles. Et puis on va voir ce que tu l'appelles. Quand tu l'appelles, tu fais comme si c'était sa fameuse Georgette là. Je suis sûre qu'il va te donner en dehors. Allô? Un appel. Allô? Bonjour. C'est Soroma Sangui? Lui-même. À qui ai-je l'honneur? C'est une petite nourriture qu'on n'a plus ma voix. C'est Georgette à Jojo. Georgette, comment ça va? Ok, Dieu merci, ne quitte pas. C'est Georgette. Je l'ai l'honneur. La porte à tête. Georgette, excuse-moi, c'est un ami qui m'est taquinée. Comment ça va? Il s'en va un peu. Oh là, non, quand j'entends cette voix, cette voix suive, ça peut me tuer. Il dit que ce soir, tu vais retrouver cette gamine. Oh, pour toi, non. Oh non, tu peux me tuer. Eh bien, on se voit ce soir, non? Ok, donc, à ce soir, allons. Non, toi, tu m'as dit où est-ce que tu veux dire qu'on se retrouve? Je t'envoie, je n'ai plus le temps. La rue 127. Dieu merci. Ok, à tout à l'heure, Bibi, Bijou. Attends, 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 je l'ai pas le... Oh, elle a l'accrochie. Oh, j'ai oublié, j'ai oublié. Non, laisse, tu vas la voir. Tu vas la voir, ah non. Je t'en prie. Tu peux cesser de faire souffrir le pauvre tout le monde. Ce n'est pas bien pour une jeune fille comme toi, comme ça, d'avoir plusieurs amants. Ce n'est pas bien. J'ai dit, hein. Qui vous a dit que mon je sors avec des jeunes-ci? Et puis, toi, Oscar, tu ferais mieux de t'occuper de tes propres oignons qui sont en train de pourrir sous tes yeux-ci. Je vous ai compris. Oh, je pense qu'elle est si fatiguée. Ce n'est que pas pris, je me repoussais. Josette! Je n'ai aucun respect. C'est vrai que tu as raison. Je vais m'occuper de mes oignons. Hé élène, viens ici. Se t'en prie ce qui m'est arrivé, j'arrive au marché, j'achète de tout, Oignons, poissons, viande, je me fouille, point d'argent. Je couche ma camarade, lui dit, pour qu'elle me donne un peu d'argent, j'arrive, on me dit qu'elle est partie au village. Je lui ai dit, j'ai failli même la trouver au village là-bas. Et c'est en ce moment-là que ton amie, Peter, est arrivé. Dieu merci, il m'a tiré d'embarras. Monsieur Amin, regarde, pardon, demande à ta femme de te dire réellement qu'il a tiré d'embarras. Quoi est ton problème? Peter, moi, dis-moi, dis-moi. Non, c'est que les gens disent, c'est vrai. Ah, écoute, est-ce que tu t'en as changé? J'ai fait, mais le problème c'est que... Ah, Peter, oui. Non, attends, 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 attends. Oh, non, attends, 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 attends. Mais laisse, tu la verras. Elle va même pas tarder, elle va aller. Mais si tu la vois, c'est là que tu sauras qu'elle va mettre toutes les qualités. La femme, il dit, Dieu a réuni ça pour me mettre en elle. Le premier jour, je l'ai aperçu. J'ai su qu'il y avait une femme qui venait. Il dit, tu magais une gazelle dans le désert. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah, non, non. Ah, attends, attends, attends. C'est le bus, on attend, non? C'est le bus, c'est le bus, c'est le bus, voilà. Vraiment, le vétrat de la même n'arrive, même pas vite. Tu fais un sang jusqu'à... Ah, vraiment, moi, je me disais que ça va bien. Ah, oui, c'est l'autre rue. Ah, mais là, il parle, eh, 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 eh. Non, là-bas, là-bas, là-bas. Bonne de minards. Sous-titrage ST' 501